Les Américains vont essayer de retourner sur la Lune demain. Et s'ils réussissent, ce sera la première fois depuis que la NASA a mis fin au programme Apollo. C'était en 1972. Ce serait aussi la première fois qu'une entreprise privée réussit un alunissage. Olivier Hernandez est directeur du Planétarium. Rebienvenue à l'émission, M. Hernandez. Merci de me recevoir. C'est fascinant. Demain, ce ne sont pas des humains qui vont débarquer sur la Lune, mais c'est une sonde. Et en quoi ça pourrait être un moment charnière? C'est un moment charnière parce que ce n'est pas facile d'aller sur la Lune. Jusqu'à présent, il y a cinq nations qui ont réussi à poser quelque chose sur la Lune. Les Américains, les Russes, les Chinois, récemment les Indiens et les Japonais. Tout récemment, il y a à peine quelques semaines. Ils n'ont pas tout à fait bien réussi d'ailleurs. Il y a eu quelques petits problèmes. Et ça montre que ça reste très difficile. Les Américains ont essayé d'y aller au mois de janvier avec la sonde pérégrine. Ils ont raté. Alors là, on attend avec impatience de pouvoir poser quelque chose depuis 52 ans. quelque chose d'américain sur la Lune. C'est une mission commerciale. Et c'est quoi cette chose qui pourrait se déposer sur la Lune? C'est la sonde Odyssée, on appelle ça. Ça ressemble un peu à une auto. Ça fait quatre mètres de haut, en fait. Une auto verticale. C'est gros? C'est gros quand même. C'est gros. Ça fait presque un peu plus de 200 kilos, 300 kilos, en fait. Ça transporte 100 kilos de matériel. Il y a six instruments, en fait, qui appartiennent à la NASA dans cette Odyssée-là. Et l'objectif, pour la NASA, c'est de correctement cartographier, en fait, le sol pour savoir où on va se poser correctement avec la mission Artemis III qui aura lieu en 2026, maintenant. Oui, qui va amener des humains sur la Lune. Donc, on termine de préparer le Grand Voyage. On prépare le Grand Voyage. On cherche des ressources qui pourraient être intéressantes, comme de l'eau, parce qu'avoir accès à de l'eau sous forme de glace, on peut la transformer non seulement en oxygène... En hydrogène? En hydrogène. En énergie, donc. Donc, en énergie, mais aussi en oxygène pour pouvoir vivre et en eau pour pouvoir boire. Donc, c'est fondamental de trouver de l'eau. Et on sera situé environ à 300 kilomètres du site d'alunissage, en fait, de la mission Artemis III, dans un cratère qui est situé, lui, à 69 kilomètres, en fait, du pôle sud de la Lune. Vous êtes directeur du Planétarium. Vous aimez, évidemment, tout ce qui est exposition, tout ce qui est spectacle et pédagogie. Et dans cette mission de demain, il y a une dimension quasi hollywoodienne, j'ai envie de dire. Tout à fait. En fait, depuis le début de la mission, parce que c'est une mission qui a été lancée par SpaceX, donc c'est toujours spectaculaire les images que l'on obtient qui sont d'une qualité incroyable, cinématographique. Mais en plus, là, on a une petite caméra spéciale qui s'appelle Eagle et qui va descendre juste avant que la sonde se pose pour pouvoir filmer la sonde Odyssée en train de se poser. Si on réussit, ce sera la première réussite cinématographique. On verra, en fait, un objet envoyé par des êtres humains se poser sur une autre planète, en fait, un autre astre que la Terre. Et ce sera spectaculaire, en fait. L'évolution technologique est vraiment phénoménale. Vous avez évoqué la mission Artemis III. Initialement, on prévoyait envoyer des humains sur la Lune en 2025. Ça a été reporté à l'automne 2026. Pourquoi d'abord ce report? Puis est-ce qu'on y croit toujours aussi fermement à cette mission? Oui, on y croit fermement. Là, il faut savoir que chaque mission Artemis, ça coûte 4,1 milliards de dollars. Alors, on y croit. Quand on met autant d'argent, c'est qu'on y croit. On veut vraiment réussir à le faire correctement. Et on veut s'assurer qu'il n'y a aucun problème à envoyer des humains. Lorsqu'on a envoyé Artemis I l'année dernière, on s'est aperçu qu'il y avait certains systèmes qui nécessitaient une amélioration, en fait, pour la survie des humains pour Artemis II. Donc, on prend le temps de faire en sorte que ce système fonctionne correctement avant d'envoyer Artemis II avec notre astronaute canadien, Jeremy Hansen, qui devrait partir, en fait, en septembre 2025. Et si la mission fonctionne correctement, puis cette mission, c'est une réplique, en fait, de la mission Apollo 8, on va faire le tour de la Lune et on revient pour tester l'ensemble des choses. On ne descend pas sur la Lune. En 2026, c'est là où on va envoyer trois ou quatre astronautes, en fait, probablement américains. La grosse mission. La grosse mission pour enfin poser une femme et une personne, en fait, de la diversité sur la Lune. Pour la première fois en plusieurs décennies. Pour la première fois. Juste douze hommes qui sont allés. Il n'y a aucune femme qui a eu la chance de pouvoir poser un pied sur la Lune. M. Hernandez, bon, voilà pour ce qui est de l'attrait de la Lune. L'autre gros événement auquel vous vous préparez, puis je me dis, il n'y a pas le boulot qui manque pour vous, c'est évidemment cette éclipse totale qui va avoir lieu le 8 avril prochain. C'est la première fois depuis le début des années 1900 qu'on va voir ça à Montréal. À Montréal, c'est la première fois depuis 1931. Et la prochaine à Montréal, la prochaine éclipse totale de soleil à Montréal aura lieu en 2205. On sera vieux. On sera... On sera plus là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'éclipse du siècle. Il ne faut pas la manquer. Et je sais que les gens ont mis ça dans leur agenda. Mon patron ici, Michel Therrien, lui, m'en a parlé déjà depuis plusieurs semaines. Il veut être là. Il veut vivre l'expérience. Et une des belles façons de la vivre, cette expérience, c'est de se rendre au Parc Jean-Drapeau. Tout à fait. Un événement que vous organisez. On organise ça avec le Parc Jean-Drapeau, donc Espace pour la vie, le Planétarium. On organise un grand événement, en fait, où il y aura des artistes pour pouvoir, en fait, attendre ce moment-là. Parce que l'éclipse en elle-même dure à peu près deux heures et demie. Mais la totalité, le moment où il fait noir complet, où les émotions vont complètement changer, la température chute, les larmes montent aux yeux. Lui ne dure qu'une minute 17, une minute 20 au Parc Jean-Drapeau. Et donc, il faut faire patienter les gens. Et puis, on fait une grande fête, on invite tout le monde à venir et on va distribuer des lunettes gratuitement à la sortie du métro du Parc Jean-Drapeau. Juste en terminant, vous en avez combien de paires de lunettes? Parce que je sais que vous en distribuez dans les écoles, au Parc Jean-Drapeau. On a fait l'acquisition, grâce à la Fondation familiale Trottier, de 500 000 lunettes. On en distribue plus de 350 000 dans les écoles et dans les bibliothèques. Et on en garde environ 100 000, 150 000 au Parc Jean-Drapeau, où elles seront données gratuitement aux gens, en fait, pour pouvoir observer cette éclipse-là. Olivier Hernandez, on va surveiller demain l'alunissage que l'on souhaite réussir. Et on se reparle d'ici là de l'éclipse à venir. Parfait. Merci d'être venu en studio.